Le projet de loi bioéthique passe en deuxième lecture à l'Assemblée nationale à partir d'aujourd'hui. Les débats doivent durer une semaine et ils promettent d'être passionnés, notamment sur l'ouverture d'un droit à toutes les femmes, celui de la procréation médicalement assistée, la PMA. Texte sensible, important, à haut risque pour la majorité notamment. Romain Cluzel. Sensible d'abord sur la thématique. Si l'ouverture de la PMA pour toutes fait l'unanimité au sein de LREM, c'est plus compliqué sur d'autres points. Certains députés de la majorité veulent aller plus loin, par exemple sur la PMA post-mortem, alors que d'autres sont partisans de la ligne du gouvernement, avec un texte moins ambitieux mais qui serait plus facilement accepté dans l'hémicycle. De quoi créer de possibles tensions. Le co-rapporteur du texte Jean-Louis Touraine déplore la frilosité du gouvernement. Il faut dire que l'exécutif veut avancer dans le vote de ce projet de loi lancé il y a maintenant deux ans et demi. Le gouvernement, pressé par les associations pro-PMA, sait qu'il s'agit d'un des grands engagements sociétaux du candidat Emmanuel Macron en 2017. Autre source d'inquiétude, le nombre de députés présents pour les débats. C'est la dernière semaine de travail à l'Assemblée, avant les vacances parlementaires, et beaucoup craignent des rangs vides dans l'hémicycle.